Salut ! J'ai aimé partager avec vous une petite révision en géographie dès le début de l'année jusqu'à présent. Allons-y ! Je vais vous parler à propos des lignes imaginaires. Ça, c'est l'équateur. Il divise la Terre en deux parties égales, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Ça, c'est le tropique du Cancer et ça, c'est le tropique du Capricorde. Ça, c'est le cercle polaire et ça aussi. Ça, c'est la zante chaude. Zante chaude, ça veut dire climat tropical. Ça, ce sont les zantes tempérées. Zantes tempérées, ça veut dire ni chaud ni froid. Passons à la maquette du phénomène du jour et de la nuit. Ce qui nous donne le phénomène du jour et de la nuit, c'est la rotation de la Terre autour d'elle-même. Cette rotation dure 24 heures. Je vais mettre une source de lumière pour vous montrer comment le soleil éclaire une seule face de la Terre. Regardez, cette face, c'est le jour et cette face, c'est la nuit. Passons à la maquette du phénomène des 4 saisons. Ce qui nous donne le phénomène des 4 saisons, c'est la révolution de la Terre autour du Soleil. C'est-à-dire la rotation de la Terre autour du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil 365 jours et un quart du jour. Alors, après 4 années, on aura une année de 366 jours. On appelle ça une année bisextile. Quand le pôle Nord est penché vers le Soleil, ici, dans l'hémisphère nord, c'est l'été et dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Ici, c'est dans le sens inverse. Quand le pôle Nord est à l'opposé du Soleil, dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver et dans l'hémisphère sud, c'est l'été. Ici, dans l'hémisphère nord, c'est le printemps et dans l'hémisphère sud, c'est l'automne. Et dans l'hémisphère nord, c'est l'automne et dans l'hémisphère sud, c'est le printemps. Une petite révision qu'il y a 6 continents. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud forment l'Amérique. Il y a aussi l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et l'Antarctique. Et j'ai aimé faire une petite recherche à propos des océans. Il y a 5 océans. L'Océan Pacifique et aussi l'Océan Pacifique. L'Océan Antarctique et l'Océan Arctique. L'Océan Atlantique et l'Océan Indien. A bientôt ! La géographie, c'est beau !